C'est vrai, on a toujours l'impression que le minimaliste dépense plus d'argent. Alors déjà, est-ce que moi, je suis un minimaliste ? Ça franchement, je n'en sais rien. L'étiquette qu'on va mettre, je m'en fiche un peu. Tout ce que je sais, c'est que ma vie tient dans ce sac qui fait 35 litres je pense et plus une sacoche d'ordi. J'ai toute ma vie là-dedans. Est-ce que je rentre dans la case du minimaliste ou pas ? Je n'en sais rien. En tout cas, j'ai toujours tendance à réfléchir, à simplifier mes achats et simplifier ça. Mais pourtant, on voit toujours le minimaliste avec un ordinateur qui vaut 2000 ou 3000 euros, avec un téléphone super cher, avec des équipements très chers. Du coup, on se dit, mais attends, je ne comprends pas. Il me dit qu'il dépense moins, mais au final, j'ai l'impression qu'il dépense plus. Pour cela, il faut rentrer un petit peu dans l'esprit de déjà, qu'est-ce que c'est un mauvais achat ? Un mauvais achat par exemple, je vais te faire présenter cela. Tu vois, j'avais ce trèfle pied pour me l'a donné. Mais je ne sais pas si tu peux voir ici, on va pouvoir zoomer. Normalement, on est sur la 4K. Il est cassé. Alors cela, c'est un des premiers problèmes. Je m'en suis servi trop longtemps, je pense, de ce trépied. Le deuxième gros problème, je ne sais pas, je devais être un petit peu maso pendant assez longtemps, c'est qu'au final, ce trépied n'est pas assez haut. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je devais le mettre sur une table ou autre pour pouvoir bien enregistrer. Le truc de la bague ici qui est cassée, cela veut dire que des fois, tu avais la caméra qui tombait comme cela ou qui tombait comme cela. Heureusement, cela ne s'est jamais détaché du support. D'ailleurs, je vois qu'il y a une autre fissure ici. Donc, pour économiser 100 euros, pour prendre un bon trépied, j'aurais perdu plus de 500 euros, sans compter le temps que j'aurais perdu sur les autres choses. Tu vois, le minimaliste, on dit toujours, il défie un petit peu la société de consommation, mais on le voit quand même acheter. Alors, dans un mauvais achat, qu'est-ce que je comprends ? Dans le mauvais achat, c'est quand tu n'achètes pas cher. Tu n'achètes pas cher au final pour avoir de la merde et tu achètes deux fois. Alors, c'est possible après de trouver des bonnes affaires pas chères. Je ne te dis pas le contraire. Mais en général, tu vas acheter deux fois et du coup, tu vas te retrouver avec des trucs qui ne te servent à rien aussi. Parce que quand je dis acheter deux fois, cela veut dire que tu achètes une fois, cela casse, tu es obligé d'en acheter un autre. Cela ne va pas vraiment être le modèle du minimaliste. Les autres étapes justement du mauvais achat, cela va être d'acheter pour acheter. Par exemple, si on va faire les magasins, on n'a pas un objectif clé de ce qu'on va acheter. On va acheter entre guillemets pour se faire plaisir sur le moment, mais pas acheter pour l'utilité. C'est cela un petit peu le grand problème justement de la surconsommation et du fait qu'on va se retrouver avec plein de choses autour de nous. Parce que le problème d'avoir plein d'objets, et je suis passé par là d'avoir plein de vêtements ou autre, cela va utiliser énormément ton temps de cerveau. Tout le temps, cela va consommer sur les objectifs que tu as autour de toi. Et là où c'est le pire, je pense, c'est que par exemple, il y a des entreprises. Alors là, franchement, moi j'ai du mal à les comprendre. Il y a des entreprises qui vont filer des ordinateurs de merde à leurs employés. Tu te retrouves avec le machin que Joe, il s'était servi avant. Tu as je ne sais pas combien de bouts de pain au chocolat ou autre parce qu'il a confondu un petit peu son clavier avec la table à manger. Et là, tu te dis mais comment l'employé va pouvoir se dire « Ah cool, tiens, je vais mettre mes doigts sur ce clavier dégueulasse. » Tu vas arriver avec l'écran qui fait 10 pouces là, tout petit avec une qualité de merde contre quelqu'un qui va avoir deux beaux écrans, un bel ordinateur qui démarre au quart de tour direct. Tu vois tout qui s'allume et tu n'as pas de ralentissement. Au final, oui, cela coûte plus sûr au début, mais tu peux être sûr qu'en un mois, même peut-être deux mois maximum, les 500 euros ou 1000 euros qu'on a économisé sur l'ordinateur tout pourri là, ils sont largement remboursés par le nouvel ordinateur parce qu'avoir le confort d'utilisation va pouvoir promouvoir la productivité. C'est pour cela que les étapes, comment va réfléchir quelqu'un qui est minimaliste dans ses achats ? C'est par exemple, on prend un exemple tout bête, une serviette. Cela, c'était les serviettes qui m'ont mis quand je suis arrivé ici. Une serviette, un minimaliste, il doit aller acheter des nouvelles serviettes. Il ne va pas chercher à prendre la serviette la moins chère. Il va chercher à prendre la serviette de meilleure qualité. Pourquoi ? Parce que c'est un truc que tu t'en sers tous les jours. Tu sors de ta douche le matin. Si tu mets un truc qui était à 2 euros sur toi, qui te gratte, contre quelque chose qui est tout doux, qui va bien t'essuyer et tu en es satisfait, tu commences déjà ta journée mieux. En plus de cela, elle va durer plus longtemps parce que l'autre serviette, tu vas peut-être la laver 4 fois et après la couleur est partie. Tu as des bouts qui vont partir dans tous les sens. Bref, de viser le moins cher, ce n'est pas se rendre service. Le minimaliste va toujours penser en 3 grandes étapes. La première étape, cela va être de réfléchir à l'utilité. À quoi cela va me servir et comment je vais m'en servir ? On a pris justement l'exemple de la serviette. Ensuite, la deuxième étape, cela va être quel est le prix acceptable pour payer pour cela ? Alors, sur tout ce qui est le prix, on peut penser à beaucoup de critères. Mais en général, le minimaliste va chercher à payer moins cher, mais pas passer trop de temps là-dessus non plus. Cela, c'est un petit peu le piège où je suis resté longtemps dedans. Par exemple, les billets d'avion ou autre, cela pouvait me prendre des fois plus d'une semaine à réserver parce qu'à chaque fois, je voulais essayer de trouver beaucoup moins cher. Mais sauf que le temps qui est mis dans cette recherche, je ne le perds à jamais. Si tu réfléchis à ton temps horaire, à combien tu vaux de l'heure, il y a bien des fois où tu mets trop de temps à prendre une décision. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'au final, cela va t'aider sur le reste. Le troisième point pour le minimaliste pour acheter, cela va être la durabilité. C'est-à-dire qu'il va réfléchir toujours sur combien de temps je vais pouvoir m'en servir et qu'est-ce que cela va être. Donc, tu vois, c'était justement, on en parlait un petit peu avant sur le prix. D'ailleurs, le prix pourrait arriver après. On pourrait penser d'abord à l'utilité, ensuite la durabilité, donc combien de temps je vais en avoir besoin et en troisième, le prix. Je pense que cela va être un ordre plus logique. Et donc, sur la durabilité, cela va être de te dire, bon voilà, je vais m'en servir combien de temps ? Est-ce que je vais pouvoir le revendre ? Cela va être toutes ces choses-là. Par exemple, je sais que je vais essayer d'acheter en général, si j'achète quelque chose en produit de haute technologie, pour ne pas dire à tech, je vais essayer de prendre ce qui se fait le dernier modèle, si c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. Parce que comme cela, je sais qu'au bout d'un an, je peux le revendre pour acheter le modèle suivant et ne sera pas perdu trop de valeur. Parce que la valeur des produits de technologie, en général, cela baisse très rapidement au début, la première année. Et après, cela baisse encore plus rapidement jusqu'à atteindre un palier où cela ne vaut quasiment plus rien. Et cela, il faut faire attention à ces choses-là. Cela peut être un critère auquel on peut penser. Au final, le minimaliste pense toujours comme un investisseur parce qu'il va toujours penser au retour sur investissement, peu importe ce qu'il achète. Alors, ceci dit, je suis loin d'être parfait parce que justement, j'avais un problème. Quand je voulais sortir avec ma Kindle et mon carnet de notes, j'étais obligé de prendre un petit sachet plastique ou autre parce que la sacoche d'ordi est trop grosse, le sac est encore plus gros. Je me suis dit, je vais m'acheter du coup une sacoche. Comme cela, c'est entre les deux. J'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se faisait et il y avait un modèle qui me plaisait. Le modèle valait 130-140 euros. Je me suis dit, c'est peut-être un peu cher pour une sacoche. J'ai attendu deux semaines pour savoir si je voulais toujours me l'acheter. C'était toujours le cas. J'ai commencé à regarder un petit peu les options sur le marché ou autre. J'ai vu des contrefaçons. Je me suis dit, elles sont dégueulasses. Puis moi, je n'aime pas acheter du faux. Je ne vais pas acheter de la contrefaçon. J'ai regardé les trucs sans marques, les machins. J'ai fait, je ne trouve rien de ce qui me plaît. Au final, je l'ai quand même acheté et j'en suis plutôt content. De toute façon, on ne peut pas me critiquer dans les commentaires parce que cela, c'est fait avec des pneus recyclés, des chambres à l'air de vélo et cela, c'est des ceintures de voiture. Donc, si le mec achète un truc qui est moitié écolo, tu ne peux pas trop le en vouloir. Cela, c'est super pratique parce qu'au final, pour moi, l'utilité, le retour sur investissement est assez gros parce que cela va me faciliter la vie pour aller prendre mon bouquin, pour pouvoir lire à un endroit, un parc, dans un bus, peu importe, là où je vais, à chaque fois de l'avoir sur moi et de pouvoir prendre des notes. Parce que je ne sais combien d'idées par semaine et donc, si je ne les note pas, après, je suis frustré parce que je les ai oubliées et du coup, je m'en veux. Je pense que cela, cela va être très vite remboursé si ce n'est pas déjà le cas puisque cela m'a permis de lire plus depuis que je l'ai acheté. Et tu vois, cela va être un petit peu cela être minimaliste. Pourquoi les minimalistes achètent plus ? Non, ils n'achètent pas plus. Ils achètent mieux, toujours en pensant sur le retour sur investissement. C'est pour cela d'ailleurs que les minimalistes, en général, pensent toujours à mettre un pouce bleu sur la vidéo et bien sûr à s'abonner. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin là-dessus, si tu veux voir comment avoir un petit peu un système minimaliste sur tes dépenses et mieux savoir comment gérer ton argent pour dominer tes finances, sache que j'ai un atelier qui est totalement gratuit, tu as juste à cliquer en dessous. Tu auras accès directement à cet atelier et je t'expliquerai notamment pourquoi ce n'est pas important combien tu gagnes, comment il faut organiser ses dépenses et que faire un budget est une hérésie totale et tu auras un autre point que je te laisse en bonus que tu pourras voir juste en dessous. En tout cas, c'était un véritable plaisir. C'était Rousseau. Écoute, je te retrouve tout de suite dans l'atelier. Je te dis à tout de suite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501